Se nourrir, vital, un plaisir, pour tous, sans exception. Notre monde, 6 milliards d'êtres humains, à nourrir donc. Un défi chaque jour à relever. Alors on a produit plus, plus gros, plus grand, plus vite. Avant, après. Le après a un peu dérapé. Certains diront beaucoup. Industrialisation, substances chimiques, monoculture, en batterie, défauts, la liste est longue. Et la santé aussi a commencé à faire défaut. Il semblerait que cette alimentation ne soit plus synonyme de diversité et d'équilibre. Bref, on en oublierait nos besoins vitaux. Alors comment se nourrir aujourd'hui ? Comment se nourrir tout en préservant notre santé ? Comment mieux connaître son corps et ses réels besoins ? Comment remettre la convivialité et le goût au centre de la table ? Mieux se connaître, mieux connaître le contenu de son assiette, pour réclamer un nouveau menu. Est-ce qu'en France, on est suffisamment sensibilisés au bien-être, à l'activité physique ? Je trouve qu'on a du retard par rapport à certains pays, que ce sont des pays nordiques ou même en Asie. Ou en fait, culturellement, par exemple, vous avez des personnes âgées qui vont faire du tai-chi tous les matins pour rester souples, pour rester en bonne forme. Moi, je trouve qu'en France, on n'est pas encore assez sensibilisés à ce niveau-là. La sédentarité est un réel problème de santé publique, donc on ne pointe pas assez du doigt le manque d'activité physique des Français. Donc envisager uniquement la partie nutritionnelle sans penser au reste, c'est un peu voie à l'échec et vous ne pourrez jamais avoir un poids optimal si vous n'avez pas une hygiène de vie. Vous avez une activité physique minimale journalière, vous mangez bien, équilibré, il y a de grandes chances que vous soyez en bonne santé, indépendamment de maladies métaboliques, d'environnement. L'homme moderne n'est pas fait pour rester assis dans sa chaise, il est fait pour bouger. Et du coup, on voit bien les désagréments qu'on observe avec le fait d'être sédentaire sur le surpoids, l'obésité, en prévalence de maladies cardiovasculaires, certains types de cancers. En tous les cas, il faut pouvoir se bouger tous les jours. Après, dans les innovations, effectivement, si on a une meilleure traçabilité des denrées et des produits, très bien. Si ça permet aussi de diminuer, de limiter le risque sanitaire par différentes procédures et process, très bien également. Il faut être optimiste et se dire qu'on va retrouver le chemin du naturel et arrêter les grandes productions. J'aimerais bien qu'on revienne aux bonnes choses dans le temps, avec des aliments sains, qui ont poussé naturellement, pas hors saison. Moi, je n'envisage pas une transformation complète de notre nourriture, mais c'est peut-être moi qui ne suis pas dans les clous, j'en sais rien. Si on arrive à éduquer les jeunes enfants sur les habitudes alimentaires dès le bas âge, il peut y avoir une amélioration. Mais s'il n'y a pas une éducation, ça risque malheureusement d'être concentré par une élite un peu bobo, on va dire, qui aime faire quelque chose de différent. Donc, ça commence par l'éducation alimentaire à la famille, mais aussi peut-être à l'école, dans les cantines scolaires, par exemple. Le traitement des animaux, les pesticides, etc. Alors, j'espère qu'il y aura une prise de conscience avec ceux qui seront les adultes dans 40 ans. J'essaie de sensibiliser mes enfants à ça, en espérant qu'ils se nourrissent mieux, qu'ils soient une nourriture plus éthique, parce que la nourriture, c'est quand même la santé. Il se trouve que moi, j'ai un enfant en bas âge, et à la cantine, on lui donne de la nourriture bio, etc. Donc, c'est en train d'évoluer dans les écoles. Moi, j'essaie juste de manger des trucs qui ont un bon goût. Après, j'essaie un peu de voir si c'est bon pour ma santé, mais d'abord, j'essaie de voir le goût. J'ai peur qu'il y ait une forme de disparition de certaines formes de nutrition. Peut-être qu'il y aura moins de viande, plus de légumes, plus d'insectes. Personnellement, ce n'est pas trop ce que je souhaiterais manger, mais je pense qu'on tend plus vers une nourriture un peu plus saine, un peu plus contrôlée, et peut-être moins animale, en tout cas, dans le sens animale, viande bovine. Moi, je mange tout. On verra plus tard. Tout ce qui est bon, là, je mange tout. Non, moi, j'essaie d'avoir une alimentation saine. Non, pas moi. Par rapport au corps. Les gens commencent à être sensibilisés à, effectivement, une nourriture plus éthique, plus bio, etc., mais ce n'est pas encore complètement le cas. Et surtout, même si les gens sont sensibilisés, j'ai l'impression que les lobbies agroalimentaires ne suivent pas encore complètement. Ouais, on cuisine à la maison. J'ai peur des frites, c'est tout. Une petite pizza. Une petite pizza aussi. J'aide ma mère, c'est tout. Il y a cette idée qu'il y a énormément d'objets du quotidien qui permettent déjà de suivre sa santé. Vous avez peut-être déjà une impasse personne chez vous, vous avez sans doute une montre au poignet. Eh bien, le fait de connecter ces objets permet de générer un suivi sur sa santé sur le long cours. Et ensuite, à partir de ces données, de créer du coaching, de créer des conseils, d'identifier des tendances, et ensuite aussi de se positionner par rapport aux autres, et in fine, d'essayer d'adopter de bonnes habitudes. Donc, le moteur, ce n'est pas de multiplier les objets connectés à l'infini, c'est de prendre les objets que vous avez déjà, et d'essayer de les enrichir en les connectant, en les rendant intelligents, et en les rendant capables de vous délivrer des services qui aussi vous aident à rester en bonne santé. Si les gens achètent nos objets, c'est parce qu'ils ont un objectif. Ils veulent rester en bonne santé, ils veulent surveiller leur poids, ils veulent être un peu plus actifs. Et donc, le service qu'on leur propose, c'est de se monitorer plus facilement, sans effort supplémentaire. Ça ne vient pas rivaliser avec la médecine, ça vient complémenter, finalement, tout ce suivi qui n'existait pas jusqu'ici, en dehors de la consultation à l'hôpital ou en cabinet médical. Vous avez, admettons, le diabète, vous allez peut-être passer six heures par an avec votre médecin, mais vous allez passer deux heures par jour à vous en occuper. Et donc, qu'est-ce que vous faites de ces 600 heures, tout seul ? Vous avez besoin d'éducation thérapeutique, vous avez besoin de solutions de suivi, et c'est ça qu'on vient apporter, un complément, pour qu'on ne soit pas dans une intervention à retardement, mais pour qu'on soit dans une prévention. Aujourd'hui, en France, on a un très bon système de santé, on a une très bonne espérance de vie, mais on a une assez mauvaise espérance de vie en bonne santé. Donc, on vit à peu près jusqu'à 83, 85 ans, mais on est malade d'une maladie chronique plus tôt que dans le reste de l'Europe, vers 60, 62 ans. Donc, on vit plus longtemps en mauvaise santé. Et donc, on a un gros déficit en matière de prévention en France. Alimentation, tabac, sédentarité, etc. Si on laisse faire le marché, il n'y a que les gens qui sont déjà susceptibles d'être en très bonne santé, qui vont acheter des objets connectés, suivre leur alimentation, et être encore plus, encore en meilleure santé. Et donc, c'est pour ça que ce travail avec les prescripteurs est extrêmement important, pour élargir le public, ce n'est pas forcément une question de budget, c'est une question d'éducation et de sensibilité. Sur le futur de la nutrition, aujourd'hui, on arrive très bien à traquer son activité, son sommeil, son poids, son évolution. Par contre, c'est plus compliqué de suivre exactement ce qu'on a mangé et de comprendre où est-ce qu'on a une carence alimentaire, parce que les outils de mesure de ce qu'on mange sont moins automatiques que pour le reste. C'est aussi une question d'hygiène de vie plus générale. Et voilà, toutes ces choses-là, elles sont encore très mal monitorées. Donc, je pense que les technologies peuvent vraiment progresser. J'ai une vie active, je bouge en permanence, je considère que je mange normalement équilibré, je n'ai pas de problème de surpoids, donc je ne me surveille pas. Après, je pense que pour certaines personnes, effectivement, ce n'est pas mal de se dire « tiens, je n'ai pas assez bougé aujourd'hui, j'ai mangé trop, j'ai pris 10 kilos ». J'aime bien contrôler, savoir ce qui me touche au quotidien, savoir combien je pèse, savoir le nombre de pas que je fais, est-ce que je dors bien la nuit, est-ce que je n'ai pas beaucoup de périodes de creux ou justement, je n'ai pas un sommeil profond. C'est vrai que j'aime bien un peu contrôler. Ça peut être un défaut, mais du coup, c'est vrai que les data monitoring, c'est clairement des outils que j'utiliserai encore plus, si ça se développe encore plus. On va être de plus en plus connecté, probablement même à un niveau qu'on ne soupçonne même pas, avec des puces qui vont analyser nos flux sanguins, etc. J'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Et je pense que ça peut aider si c'est traité de la bonne façon, c'est-à-dire dans la prévention. Notre éducation, notre culture, nos habitudes, bonnes et mauvaises. Il s'agit donc de savoir comment nous vivons, connectés et analysés pour mieux se connaître, pour prévenir aussi. Mais qui sommes-nous vraiment ? Notre corps et ses singularités, une identité propre à chacun, exigeant des besoins personnalisés et recommandés. Le génome porté par l'ensemble de bactéries a quelque chose à nous dire de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes, en fait. Nous sommes aussi ces porteurs de 2,5 kg à peu près de bactéries qui conditionnent, dans une certaine mesure, ce que nous sommes. Les techniques qui ont été développées ces 20-30 dernières années ont permis cette révolution du microbiote. Alors, dans un premier temps, on a regardé par des techniques dites de 16S quelles étaient les bactéries qui sont là. Et puis, depuis plus récemment, les années 2000-2010, par des techniques dites de métagénomie quantitative, on a pu regarder, en commençant par une extraction d'ADN, quel était le génome porté par l'ensemble de ces bactéries. Le fait d'avoir une richesse génomique, le fait d'avoir une diversité bactérienne est plutôt associé à un trait de bon fonctionnement de l'écosystème. Et donc, chez l'homme, pour le microbiote intestinal, de santé. Donc, il reste non seulement à consommer plus, mais aussi à consommer plus diversifié. Et c'est peut-être à travers le microbiote qu'on pourra expliciter à nos concitoyens le fait qu'effectivement, ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir une alimentation diversifiée, effectivement, fait sens parce que ça se traduira, là, je me projette un tout petit peu, ça se traduira par un impact positif sur la richesse, en termes de gènes, du microbiote intestinal. L'alimentation, ça n'est pas que nous apporter les macros et micronutriments essentiels. Il y a également une dimension qui est très importante, qui est la dimension plaisir, la dimension sociale. Partager un repas. Et une des questions clés pour le translationnel, pour les entreprises, les start-up qui s'intéressent au domaine, c'est qu'on puisse définir, en tout cas qu'on ait un plus petit commun dénominateur, sur qu'est-ce que la dysbiose, qu'est-ce que ce déséquilibre, dont on pense ici que ça n'est pas juste un déséquilibre du microbiote, mais c'est une rupture de la symbiose entre l'homme et son microbiote. Je pense qu'on ira vers un système où finalement, on aura développé les techniques qui, de manière assez précise, permettent de dire voilà la situation dans laquelle tu trouves du point de vue de ton microbiote, feu vert, feu orange, feu rouge, en entrant dans la cuisine, pour faire le repas de ce soir, je vais aller piocher dans ça, ça, ça et ça, et puis si, voilà, je suis en transit, j'ai pas tout le temps que je voudrais pour faire la cuisine, ou les aliments que j'ai à portée de main n'ont pas toute la richesse, notamment en micronutriments qu'on voudrait qu'ils aient, à ce moment-là, effectivement, il y aura un rationnel à avoir un recours à des suppléments qui soient documentés et, si possible, personnalisés. Il y a une chute incroyable des micronutriments aujourd'hui dans notre alimentation et ça a été compensé partiellement par la proposition de l'industrie pharmaceutique à travers les compléments alimentaires. Seulement, jusqu'à présent, on est face à une solution qui crée un déséquilibre puisque, au lieu d'avoir trop peu de micronutriments, et évidemment, c'est très pénalisant pour le corps, on se retrouve avec trop de micronutriments et c'est un gros problème. Aujourd'hui, la biologie avance à une vitesse incroyable. Notre savoir sur le corps humain, sur l'écosystème de la nutrition et sur la notion d'équilibre, nous permet d'être très précis et de modéliser le besoin de chaque personne parce qu'une femme de 60 kg, un homme d'un mètre 80, un sportif intensif, un sédentaire n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels. Et notre but est de comprendre très précisément les besoins nutritionnels de chacun et de les aider à les optimiser, à atteindre exactement les besoins en micronutriments dont son corps a besoin pour permettre de vivre plus longtemps, en meilleure santé et d'avoir plus d'énergie organique tous les jours, de l'énergie saine. Tout ça vient s'ajouter à une avancée scientifique majeure sur l'ensemble des données biologiques et sur la technologie en général. Ce qui nous permet d'avoir accès à un très grand nombre de datas, qu'elles soient déclaratives, données directement par les personnes qu'on suit, qu'elles soient monitorées, via des trackers d'activités, des objets connectés, qu'elles soient issues de sortes parties. Par exemple, Météo France nous permet de connaître le taux d'ensoleillement, le taux de pollution de là où les gens vivent. Et ça a beaucoup d'impact sur ces besoins en nutrition. Et puis, même jusqu'à la dimension biologique, avec notamment le microbiote qui permet la biodisponibilité des nutriments dans le corps. Une des missions importantes de Blumizone, pour notre parti grand public, c'est de donner l'information, de permettre aux gens une certaine forme d'éducation sur le rôle essentiel des micronutriments et de l'équilibre, que les gens se l'approprient et comprennent ce qu'ils font. Et on croit beaucoup que les gens sont acteurs de leur propre santé. Ça permet, grâce aux technologies de l'information, au développement des plateformes, et notamment e-santé, permet aux gens de s'approprier à la fois le domaine et de le comprendre. Et il n'y a plus besoin aujourd'hui d'avoir un pied de gil en microbiologie pour comprendre ce que ça a comme impact sur mon propre corps. Et on travaille beaucoup en sens. Et aussi, ce qu'on cherche à faire, c'est de donner des solutions applicatives aux gens. Pour que ça ne soit pas seulement « Ah, la science avance et on sait de plus en plus », mais bien « Vous pouvez être acteur de votre vie, maintenant, tous les matins, dans votre cuisine ». Il y a de plus en plus de programmes de bien-être en entreprise, sur différents leviers. Et la micronutrition, la nutrition personnalisée en entreprise, fait tout son sens. Et on croit vraiment que c'est un rôle de l'entreprise que de favoriser le développement, la bonne santé de ses collaborateurs. Nous, ce qu'on pense de la nutrition de demain, c'est que chacun aura accès à exactement les nutriments dont son corps a besoin. Ça viendra compléter une alimentation plaisir qui fait partie d'un rôle social important, qui a un rôle biologique très important. On a besoin de fibres, on a besoin de mâcher. C'est hyper important pour le fonctionnement du corps. Si on ne marche plus, le corps se dérégule. Mais à côté de ça, cette avancée de la smart food, de la nutrition tech, sert à venir compléter exactement ce qu'on a besoin et mettre en place des solutions qui vont pas seulement enrichir le travail des doctorants, enrichir la recherche fondamentale des scientifiques, mais directement la vie des gens. La convivialité retrouvée, un menu adapté et notre attention renouvelée au corps. Mais le challenge du quotidien, de la vie en entreprise, faut-il espérer y trouver un équilibre ? Je pense que dans une start-up, on a envie de réinventer plusieurs choses. On a envie d'innover sur le produit, ce qu'on fabrique, mais d'innover aussi sur les modes de management, d'innover sur l'organisation et du coup, innover aussi sur le bien-être parce qu'on a connaissance de ce qui s'est fait dans le passé et des gens qui n'étaient pas forcément heureux au travail. Donc, on est sur une disruption, pas seulement de notre technologie, mais aussi du travail, tout simplement. On pourrait penser qu'en start-up, on mange en cinq minutes devant son écran sandwich rapidement. En fait, chez Blablacar, on a cette culture quand même française de manger ensemble, assis et d'en profiter pour discuter. On fait un vrai break à midi. Nous, on ne gère pas la cantine. On n'a pas complètement la responsabilité de la production des repas. C'est évidemment une entreprise qui gère ça et qui a l'habitude, qui gère énormément de restaurants d'entreprise. Par contre, on a eu des exigences au moment du lancement, et typiquement, quelque chose qu'ils ne font pas partout, c'est qu'ici, on leur a demandé, on a exigé d'avoir un coin végétarien. Parce que ça a été beaucoup demandé. On avait fait une petite étude en amont dans l'équipe et on a quand même beaucoup de végétariens. Effectivement, ça, c'est une tendance qui monte dans l'équipe. C'est vrai que l'équipe est assez exigeante et voudrait plus de repas bio et de fruits et de légumes de saison et locaux. Donc ça, c'est une demande montante. Après, le restaurant d'entreprise va s'adapter petit à petit, mais ce n'est pas une demande qu'il a de manière habituelle. Donc il faut qu'il s'adapte pour nous. La tendance, elle est quand même là, c'est à ce que l'entreprise offre aux salariés les meilleures conditions pour être efficace et y trouver du sens. Pour nous, le bien-être et le côté bien-être par des choses concrètes comme les fruits, le café, la salle de sport, etc., c'est seulement un aspect du bien-être chez Blablacar. Pour nous, ça passe plus par le sens qu'on donne au travail, le fait qu'on se sente bien dans sa tête, qu'on sache où on va, qu'on ait connaissance de la stratégie long terme, court terme, de toutes les équipes. Ça, c'est vraiment très rassurant et ça donne beaucoup de confiance en l'entreprise et ça, c'est vraiment pour moi un plus gros pilier du bien-être en entreprise. Un autre pilier du bien-être chez nous, c'est le côté convivialité et confiance en ses collègues pour se sentir bien. Là, c'est plutôt se sentir bien dans ses baskets. C'est « je viens, je ne me sens pas mal par rapport à mes collègues, il y a de la bienveillance, je peux parler librement, je peux contribuer sans me sentir jugée. » Ce côté-là, aussi, c'est un gros pilier. Du coup, quand on a les trois, quand on a la vision, le sens, la confiance dans ses collègues et en plus, des à-côtés super agréables comme les fruits, le café, la salle de sport, etc., voilà, ça, c'est le trio gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada